Pour nous, humains modernes, nous avons tendance à considérer évidente l'existence des cellules et le fait que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Et du coup, que nous, êtres humains, tout comme tout organisme vivant, nous sommes constitués de beaucoup, beaucoup, beaucoup de cellules. On estime le nombre de cellules dans le corps humain à environ 37 billons de cellules. 37 billons, c'est 37 000 milliards de cellules. Mais si on remonte en arrière, dans le temps, même il y a juste 400 ans, dans les années 1600, eh bien, ce n'était pas si évident. C'est en fait parce qu'à cette époque, les gens n'étaient pas outillés pour observer les cellules. Ils ne savaient pas que ces cellules se trouvaient partout autour de nous. Ils n'avaient même pas conscience de l'existence d'organismes unicellulaires. Mais tout ça, ça a commencé à changer avec Robert Hooke. Robert Hooke, que je ne prononce probablement pas très bien, a été capable de mettre sur pied un premier microscope. Là, tu peux voir à quel point ce premier microscope a un air un peu primitif par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait plusieurs lentilles qui permettaient d'agrandir. Et alors, il devait utiliser une flamme, comme tu vois ici, et il va canaliser la lumière pour qu'elle puisse être reflétée sur ce qu'il voulait observer. Et en 1665, donc en 1665, il publie Micrographia. Micrographia, donc, en 1665, c'est en fait un recueil avec toutes ses observations qu'il a faites lors de son utilisation de son microscope. Et il a fait des dessins assez fascinants. C'était plutôt un bon artiste. Il était capable de dessiner ses observations et donc des choses comme des poux, des puces. Et il n'était pas juste capable d'observer des poux et des puces. Il a été capable d'observer une cellule de liège. Ou plutôt ce qu'il a appelé une cellule de liège. Parce que lorsqu'il faisait toutes ses observations, il a pu observer tous ses petits carrés, comme tu vois ici. Et selon lui, c'était un peu comme tout... Et selon lui, ben... C'était un peu comme tous des petits éléments unitaires qui constituaient, du coup, ces membranes. Et cela lui rappelait, en fait, les petites chambres dans lesquelles vivent les moines et qu'on appelle des cellules. Il les a donc appelées des cellules. Et c'est de là que vient ce nom. Ce nom cellule. Ça vient de ce recueil Micrographia. Alors, malheureusement pour nous, il était un très bon artiste. Il était très doué pour dessiner des choses dans Micrographia. Mais de lui, on n'a plus d'image. Et c'est en fait une histoire fascinante. On dit que c'est Isaac Newton qui a brûlé la seule peinture originale de Robert Hooke. Mais ça, c'est une autre histoire intéressante dont on pourrait parler plus tard. Revenons à lui. Il a donc associé ce terme cellule à ces petits carrés unitaires. Mais en fait, il observait des tissus morts. Et donc ce qu'il observait, c'était plutôt les restes, les vestiges des cellules. Ce qu'il voyait, c'était en fait les restes des parois cellulaires. Il n'était en fait pas capable de voir directement des cellules vivantes. Il n'a pas pu aller suffisamment loin pour se dire que c'était peut-être un élément de construction de tout organisme vivant. Et que ces cellules pouvaient elles-mêmes se reproduire. Et que toutes ces cellules viennent toujours d'autres cellules. Tout ça, ça a été imaginé seulement plus tard. Quelques années plus tard, on a Anthony Van Leeuwenhoek. Lui, c'était un fabricant de lentilles hollandais. Et inspiré par Robert Hooke, il s'est dit que, tiens, si je peux fabriquer des lentilles, je peux peut-être les utiliser pour en faire de meilleurs microscopes. Et faire de meilleures observations. Il a donc été capable de faire ça. Et ça lui a permis directement d'observer des cellules vivantes. Et des organismes unicellulaires vivants. Il a pu observer pour la première fois un spermatozoïde. Un spermatozoïde. Il s'est dit, ben, ce truc, ça a l'air en vie. Il a été capable d'observer des protistes. Des protistes. Il trouvait que ça ressemblait à des petits animaux, à des mini-animaux. À des animaux unicellulaires. Il les a appelés des animalcules. Animalcules. Et ça l'a amené à se demander si c'était pas une des formes de base de la vie. En tout cas, ça l'a amené à se dire qu'à cette toute petite échelle, on pouvait parler déjà de vie. Mais la théorie cellulaire complète n'a vraiment émergé que 100 à 150 ans plus tard. Dans les années 1800. Donc si on va directement dans les années 1830, on a alors ces deux messieurs ici. Schleden, Matthias Schleden et Theodor Schwan. Et ce sont deux personnes qui ont commencé à créer les fondations de cette théorie qu'on appelle la théorie cellulaire moderne. En utilisant ces observations et ce qu'ils ont pu en déduire, ils se sont dit que peut-être que toutes les choses vivantes sont composées d'une ou de plusieurs cellules. Donc la vie est composée de cellules, d'une ou plusieurs cellules. Et aujourd'hui, tout ça nous paraît comme évident. Mais ça n'a en fait pas toujours été le cas. Ce n'était pas si évident que c'était un élément de construction de toute chose vivante. Et donc, sachant cela, si toute chose vivante est composée d'une ou de plusieurs cellules, tu peux dire que la cellule est élémentaire à la vie. Donc c'est l'élément de base de la vie. La cellule est élémentaire à la vie. Et ce sont des affirmations fortes. Dire que toute la vie est faite de cellules. Donc en observant à une échelle suffisamment petite, on arrive à voir les cellules qui sont des choses vivantes et qui composent toute vie. Et alors ça, ce n'est pas encore la totalité de notre théorie cellulaire moderne. Ces deux personnages ici, ils ont pu observer que les cellules venaient d'autres cellules. Qu'il y avait de la reproduction de cellules. Ils le savaient, mais c'était encore une question ouverte. Ils se disaient que peut-être parfois elles venaient d'autres cellules. Mais que parfois elles étaient créées spontanément, avec les bons éléments, les bonnes conditions. Qu'elles pourraient, d'une certaine manière, juste émerger de nulle part. Donc on a un troisième principe en fait. Ce troisième principe de la théorie cellulaire, il n'est arrivé que beaucoup plus tard. Ce n'est qu'au milieu des années 1800 que ce principe s'est confirmé. et qu'il a été établi comme troisième principe de la théorie cellulaire. Donc l'idée que toute cellule provient d'une autre cellule. Toute cellule provient d'une autre cellule. Le père de cette idée, celui qui l'a établi, c'est Robert Remach, que tu vois juste ici. Parfois on attribue cette découverte à Rudolf Virchow, que tu peux voir juste là, mais il se fait qu'en fait il a plagié le travail de Remach. C'est donc à Remach que revient la majeure partie du mérite pour ce principe. Que donc toute cellule provient d'une autre cellule. Et une fois de plus, ce n'est pas la seule personne à proposer l'idée que les cellules viennent d'autres cellules. Mais c'est lui qui affirme que c'est la seule façon pour elles, pour les cellules, d'être créées. Et que donc c'est une chose fondamentale. Elles ne sont pas juste créées de nulle part, elles n'émergent pas juste comme ça spontanément. Aujourd'hui on se demande, qu'en est-il du coup de la première cellule ? Il y a dû y avoir une première cellule qui venait alors de nulle part, ou une série de protocellules. Et en fait on n'est pas sûr à 100% de ce qui s'est passé. Mais quand on regarde dans le temps la réapparition de la vie sur Terre, on pense que les premières cellules ont apparu il y a 3 milliards et demi d'années. Donc on n'est pas sûr à 100% de comment elles ont émergé, mais il y a plusieurs théories sur le sujet. Et notamment, on a des vidéos qui vont parler des phospholipides. Donc il se fait que les phospholipides forment naturellement des doubles couches. Donc on a des vésicules entourées de bicouches lipidiques. Et ça forme des membranes sphériques. Et en gros, dans ce cas-là, ça fait une membrane très solide. Et dans certains cas, ça peut se scinder, fusionner et même s'interpénétrer. Et dans ces cas-là, le processus enrichit l'évolution des systèmes métaboliques. Et donc, il se passe qu'avec des molécules d'ARN, qui se sont du coup regroupées de cette façon-là, elles ont pu se reproduire, des protéines ont pu se reproduire. Et petit à petit, ça a pu arriver à quelque chose de stable. Et avec le temps, avec de très très longues échelles de temps, tout ça a pu se reproduire. Et les mécanismes ont pu devenir de plus en plus complexes. Et donc celles qui étaient le plus proches des cellules modernes, et qui ont pu être capables de se reproduire encore davantage, de mieux utiliser l'énergie et les ressources de leur environnement, eh bien ces cellules-là, ce sont les cellules qu'on a encore aujourd'hui et qui sont donc nos cellules modernes. Et tout ça, en fait, c'est une question absolument fascinante, mais en fait, c'est toujours un champ de recherche non résolu.